Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Les likes, les commentaires, partage, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur Twitter pour ne pas louper les prochains lives ou les petites mises à jour que je fais sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Avant de commencer, j'aimerais faire un petit shout-out, une petite mention pour notre ami CryptoPourTous. Gros merci à lui d'ailleurs parce qu'il m'a mentionné dans une de ses dernières vidéos. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Et c'est plutôt rare dans l'univers de la crypto YouTube parce que mine de rien, même si on interagit avec des milliers de personnes, ça reste quand même un univers plutôt solitaire parce que les YouTubers, en général, ils sont chacun dans leur coin. Et donc, ça a des plaisirs. Merci à lui. N'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, c'est la seule chaîne crypto francophone à laquelle je suis abonné. Et il envoie pas mal de vidéos. Donc, c'est principalement du Fanda. Donc, ça peut être un très bon complément avec ce que je fais. Moi, c'est uniquement de l'analyse technique. Lui, c'est beaucoup de fondamentales. Donc, ça peut être un bon complément pour être couvert de tous les côtés. Et il envoie pas mal de vidéos. Donc, c'est quasiment deux vidéos par jour. Donc, ça fait beaucoup de contenu. Vous pouvez déjà supprimer votre abonnement Netflix. Vous n'aurez pas le temps parce qu'il envoie pas mal de contenu. Et il y a du très bon contenu en plus. Donc, n'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à le soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci à toi, CryptoPortus. Et voilà, on va attaquer l'analyse. Donc, Bitcoin, on va regarder la petite time frame. Je mets juste avant sur la structure 4 heures. J'attends toujours cette fameuse correction. J'aimerais beaucoup qu'on ait cette fameuse correction. Ça, pour moi, ça pue la fin de structure. En tout cas, une structure qui est en train de s'essouffler. C'est une zone où je vais vraiment, vraiment faire attention. Donc, attention à ne pas faux mots. Parce que je sais, là, ils se disent « Ouais, mais on ne va peut-être pas avoir cette structure corrective 4 heures. » Alors, on n'est pas là pour penser ça. OK ? On anticipe cette possibilité. Et telle qu'elle, les chances augmentent de plus en plus d'obtenir la correction. Donc, d'obtenir cette structure corrective de la vente. D'accord ? Ça, c'est pour le mouvement 4 heures. Maintenant, en une heure, il n'y a pas grand-chose à faire. Je n'ai pas d'achat. Je n'ai pas de vent. OK ? Donc, on garde bien ça en tête. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter sur ce genre de move. Pour le moment, il n'y a rien. S'il vient péter les bas précédents, n'oubliez pas qu'on recherche le départ de cette structure corrective 4 heures quand on attend, que j'aimerais avoir le plus tôt possible. parce que plus vite on l'a, plus vite on commence à entamer cette correction et plus vite on pourra avoir la continuation. Mais pour le moment, on n'a pas ça. On n'a pas cassé les plus bas. Donc, je n'ai pas de raison de vendre. Je chercherai de la vente uniquement s'il commence à casser ces bas-là ou s'il corrige dans cette zone. D'accord ? S'il me donne une correction ici, là, je peux commencer à chercher de la vente. Mais tant que je n'ai pas ça, je ne vends pas. Ok ? Ça, c'est pour la petite time frame. Et encore plus petite, sur du 15 minutes. Donc, s'il me donne des buy setup, ce qu'il donne là par exemple, je tente au moins jusqu'au top précédent. D'accord ? Donc, c'est du 5 minutes, 15 minutes maximum. D'accord ? Ça concerne vraiment les traders en petit time frame. Donc ici, why not ? Je vais prendre ça comme un A, ce qu'il fait là comme un B. Objectif, c'est ce top-là, au moins de quoi mettre un break-even. Après, voir si ça va être l'impulsion qui va me donner. Donc, ça va être une impulsion à une heure. Ou si ça va être juste une autre correction pour encore un drop. Je ne sais pas. Mais ça peut être une opportunité s'il continue à range dans cette zone. D'accord ? J'ai besoin qu'il range dans cette zone. Ok ? Donc, c'est du 15 minutes. En une heure, il n'y a rien à faire. En une heure, je n'ai ni de l'achat, ni de la vente. Donc, ceux qui veulent savoir à quel moment je pourrais rentrer à l'achat en une heure, c'est comme la dernière fois, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon impulsion en une heure. J'ai besoin de mon petit flag une heure. Donc, s'il me donne ça et il me donne ça, donc la même chose, là, je peux prendre de l'achat. D'accord ? Maintenant, si à la place de me donner un Buy Setup, il me donne une correction. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. S'il me donne ça, donc s'il range dans cette zone, dans ce cas-là, c'est plutôt de la vente que je cherche. Et si on regarde bien, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait rien, on ne touche pas, on ne rentre pas à l'achat ici, on ne rentre pas à la vente ici. Par contre, en 15 minutes, 5-15 minutes, là, on a peut-être un petit setup d'achat, mais voilà, c'est de la petite time frame. Ça veut dire que ça va être jusqu'à ce top-là pour pouvoir commencer à manager le trade et à mettre des break-even, etc. Et pour ETH, c'est pareil, donc on a peut-être un petit Buy Setup ici. Revenir tester ce top-là, de quoi mettre le B aussi et encaisser un peu. Donc, c'est vraiment des trades, très petit time frame. Et en une heure, on a peut-être un flat. Donc, attention, tant qu'on n'a pas pété ce bas, si le mouvement reste tel quel, on peut avoir un petit up, donc, ou revenir péter le top, ou sinon, une plus grosse structure corrective. D'accord, donc on profitera du mouvement en 15 minutes et on va voir s'il nous valide le régular ou pas. Mais ça peut être un beau petit flat. S'il ne casse pas ce bas et qu'il me donne des Buy Setup dans cette zone, je tente de revenir tester le top. Ça peut être un beau trade. Et pour le BNB, alors attention ici, parce qu'on a eu un petit setup ici d'achat. Maintenant, il reste agressif, mine de rien. Et je rappelle que ce move, c'est toujours possible que ce soit un contracting. Donc, si c'est un contracting, là, potentiellement encore un dernier push. D'accord ? Mais au cas où, si ce n'est pas un contracting, ce mouvement-là, je le considère toujours comme un A et à un moment ou un autre, on aura le C. D'accord ? Mais je pense qu'il y a plus de probabilités que ce soit un contracting flat ici. Et là, on entame une autre correction. Probablement un running là-dedans. D'accord ? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas chercher un petit running. Il y en a un autre qui est sympa aussi, c'est EGLD. Je passe dessus rapidement parce que la structure n'est pas dégueulasse. Donc, on l'a vu hier avec les élèves. Donc, c'est le petit EGLD. Il est pas mal. Donc, s'il y a des buy setup, ça se tente pour revenir tester le top. Attention, juste en 15 minutes parce qu'il y a toujours la possibilité d'un running. Quoique, non, il a déjà fait le running. Il a déjà fait le running. Donc, s'il flag, je tente les buy. S'il donne un nouveau plus bas et il flag, je tente les buy. Donc, je tenterai les buy setup au moins pour le petit régular ici. D'accord ? Il me semblait que le VET aussi, il donnait la même chose. Mais le VET, c'est plus un expanding, j'ai l'impression. Je privilégie EGLD si j'ai des buy setup et Ethereum. C'est les deux que je surveille pour aujourd'hui en petit time frame. D'accord ? Donc, si l'Ethereum me donne ça en interne, je prends. Ceux qui veulent le tenter plutôt en 15 minutes parce qu'en 15 minutes, il est en train de donner un petit buy setup ici. Donc, ok. Mais bien manager le trade en 15 minutes au cas où ça soit un gros flat comme là-dedans par exemple. D'accord ? Mais en 15 minutes, c'est de l'achat. BTC aussi en 15 minutes, je vois un petit buy. BNB, non. BNB, je n'ai pas d'achat ici. Même en petit time frame, il est déjà parti. C'était celui-là. Mais il est déjà parti. Et EGLD non plus, je n'ai pas de buy setup en 15 minutes. D'accord ? J'ai un buy en une heure, mais je n'en ai pas en 15 minutes. BNB, pourquoi pas un petit buy en une heure, mais rien en 15 minutes. Ethereum, j'ai un buy en une heure, mais j'ai aussi un buy en 15 minutes. Et c'est pour cette raison que j'ai privilégié Ethereum. Et BNB, et Bitcoin, pardon, je n'ai rien en une heure. Par contre, il y a peut-être un petit buy setup en 15 minutes. 5-15 minutes. D'accord ? Donc, à vous de voir de quelle équipe vous faites partie. Mais là, ça concerne principalement les traders. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les autres, donc plus long terme, qui attendent cette fameuse structure 4 heures. Moi, personnellement, je pense que si ça doit se faire, ça sera dans cette zone. Que ça soit tout de suite, ou que ça soit après avoir donné un dernier push. Mais voilà, on est plutôt dans une fin de structure en préparation. D'accord ? On perd pas mal au momentum. Ok ? De toute façon, je vous tiendrai au courant. On regardera ça au fur et à mesure, comme on le fait à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Si je dois faire une mise à jour rapide, où il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça, je le ferai directement sur Twitter. D'accord, les amis ? Donc, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501